Aujourd'hui on célèbre un partenariat avec Total que nous avons mis au point, ça a pris un peu de temps, mais le résultat est là. Pas pour tout de temps, mais c'est le résultat est là. Je l'ai expliqué plusieurs fois, Afrique Assistance appartient à un groupe espagnol, la moitié appartient au groupe Maffre et la moitié appartient aux compagnies d'assurance tunisiennes. Tout le monde, toutes les compagnies d'assurance nous font confiance depuis des années. Parmi nos clients aussi, nous avons les concessionnaires automobiles, nous avons les banques, etc. Donc le groupe Maffre, pour dire deux mots, c'est le premier groupe d'assurance et de réassurance en Espagne, mais il n'a que 20% de parts de marché. Par contre, les 80% de parts de marché sont divisées entre une centaine de compagnies. Donc la part de marché, c'est la plus grande. Par contre, Maffre est présente dans plus de 40 pays. Il m'a fait en Tunis, Gézère, Masse, Dubaï, Amin, Ordon, Turquie, etc. Nous avons parmi nos partenaires à peu près 1 500 partenaires. Aujourd'hui, la convention que nous allons signer avec Total, Total c'est un partenaire. Nous, on travaille en B2B. Nous avons les concessionnaires automobiles, nous avons les secteurs financiers et aujourd'hui, Inch'Allah, c'est une première pour travailler avec le secteur pétrolier. Donc quand on a un partenaire, ce partenaire, il a des clients. Total, il doit, en nombre de cartes, c'est plusieurs milliers de cartes, je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est plusieurs milliers de cartes. Donc du coup, on a plusieurs millions de bénéficiaires. Il tourne s'en a 2 millions de bénéficiaires. Vous avez tous des cartes bancaires. Les cartes bancaires sont protégées pour un usage protélu. Les cartes bancaires sont valables pour l'assistance domicilière. Si vous avez besoin d'un plombier, d'un électricien, n'hésitez pas à nous appeler. C'est compris dans votre carte. Donc, à part l'assistance routière, à part l'assistance à la marophilie, peut-être, comme une unité interne à la marophilie, peut-être l'assistance routière, mais nous ne faisons pas que ça. L'assistance routière représente moins de 30% de notre activité. Les autres activités sont plus importantes. Donc, les quatre secteurs, les paramètres, le secteur d'assurance, le secteur automobile, les concessionnaires automobiles, plusieurs journalistes étaient présents pour l'inauguration de plusieurs véhicules. Entre Peugeot, Mazda, BMW, tout le monde est là. Le secteur de tourisme, quant à Tunisien, il a besoin d'un visa. Nous sommes derrière cette assurance maladie, l'assurance voyage, etc. Et, nous savons que j'en ai, je crois que les touristes, les touristes qui fichent au Tunis, ont de l'assurance maladie, ont de l'assurance voyage, etc. Donc, on s'occupe de la prise en charge des frais médicaux, de transport, du rapatriement, etc. Le quatrième secteur, c'est le secteur bancaire, financier, qui m'en reçoit pour les cartes bancaires. Donc, je résume quatre secteurs. Les assurances, c'est l'économie, l'automobile, le tourisme et le secteur financier. Et c'est une première, deux signes, nous sommes à la première convention avec le secteur de l'énergie, si je peux. Qu'est-ce que nous allons faire pour les clients Total ? Je vais le résumer. Alors, Total a émis des cartes de paiement pour les cartes bancaires. La couverture des personnes, c'est comme le jour de l'année. Mais, il y a une bonne chose, il y a toutes les stations, le service Total, et tous les clients détenteurs de la carte bénéficient des services de l'assistance. L'assistance pour les détenteurs de cartes totales et l'assistance pour les détenteurs des compagnies d'assurance. Il y a une différence, c'est que nous, on prête service dans la station de service. La bâtonie, et non pas la bâtonie. Alors, dans la station de service, on prend en charge, s'il y a un problème dans la station de service pour l'assurer, on prend en charge l'euro-mortage. Quand on prend en charge, on prend en charge, s'il y a un accident, la station de service, pour qu'on met à l'arrivée, la garage, pour qu'on met à l'arrivée. Ce qui est en charge, c'est ce qu'on appelle l'erreur de carburant. L'erreur de carburant, c'est qu'on met à l'arrivée de la carrière, si on met à l'arrivée de mazout, dans la carrière de la carrière, on met à l'arrivée de mazout, c'est l'essence. Donc, cette erreur de carburant, elle peut casser un moteur. Le pompiste, quand il est en charge, il est en charge, quand il est en charge, il est en charge, il est en charge. Donc, quand il y a ce type d'erreur de carburant, la majorité dit dans le conducteur, nous, ce qu'on fait, il ne faut pas démarrer le moteur, mais il est en charge, pour aller vidanger le réservoir. Le réservoir est un carburant, le carburant, le carburant, le carburant, le carburant, sinon, on casse le moteur. L'autre service que nous offrons, c'est le survoltage de batterie. Une batterie, j'ai acheté que tu n'as pas à débarer. Le carburant, c'est le souverain de la carrière. Le carburant, rien que la carrière, il ne s'est pas à consommer de l'énergie. Donc, quand il y a une baisse de régime de la batterie, la batterie ne démarre pas. Nous, on fait sur le voltage de la batterie. Nos camions sont équipés. Le cas est positif, positif, négatif, négatif, et faire démarrer la batterie. Si on ne peut pas le faire démarrer, on va le montrer. L'autre cas, c'est les pannes sèches. Il est en pannes sèches.